Salut à tous ! Une vidéo qui sera consacrée aux utilisateurs et utilisatrices d'Archynux et des outils qui sont bien pratiques dans la vie courante quand on veut maintenir son Archynux à peu près en bon état c'est-à-dire un notificateur de mise à jour et un enrobeur de Pac-Man Pour le notificateur, j'utilisais jusqu'à assez récemment l'outil de notification de PMAC le généros de paquet d'AUR, de Manger, pardon mais c'était un peu comme écraser une fourmi avec une bombe thermonucléaire parce que je faisais toutes les opérations de gestion de paquet à la main avec un nid de commande la plupart du temps donc je me suis retourné vers l'outil KALU Keep Archynux Updated K-A-L-U vous trouvez trouvé dans la description ainsi qu'un article de blog c'est un petit outil qui se fout dans la barre de notification et qui représente le rôle d'Archynux s'il est bleu, c'est la nouvelle mise à jour il nous dit qu'il y a trois mises à jour disponibles donc je mets à jour le système donc je pourrais aussi faire la mise à jour en ligne de commande mais là, voilà, crac ça va commencer l'outil de PMAC Tray mais c'est beaucoup plus léger je ne sais pas, je ne disais presque jamais l'outil de gestion de paquet de PMAC Tray et puis il y a d'autres petits trucs une autre raison pour laquelle j'ai décidé de de dire un merci à PMAC c'est qu'ils vont bientôt apparemment, ils ont décidé de laisser tomber le support de yaourt qui regroupe le second point de ma vidéo alors qu'il vérifie qu'il recherche une nouvelle mise à jour et voilà, il n'y a plus rien donc on recherche les mises à jour et il va nous dire voilà, aucune mise à jour disponible donc je vous montre rapidement les options les préférences de Calu on peut décider toutes les heures on peut mettre toutes les deux heures, toutes les trois heures on peut décider, décider de ne pas vérifier entre telle période, telle période c'est vrai, si on est sur la machine animée et qu'on va dormir, c'est pas la peine de vérifier les mises à jour voilà, on peut aussi afficher les nouvelles les mises à jour, voilà il n'y a pas mal de petits trucs qui sont voilà donc là, par exemple, si je fais dans afficher les nouvelles archémiques récentes j'ai toutes les dernières nouvelles bien sûr en anglais c'est peut-être mieux de mettre en français mais déjà, on a toutes les dernières nouvelles en français qui remontent jusqu'à l'arrivée de jusqu'à l'abandon de Pac-Man 4 ce qui fait quand même pas mal de temps enfin Pac-Man 4, Pac-Man 4 pardon donc voilà, ça c'est le premier outil comme j'utilisais plus PMAC AUR donc je vous disais aussi qu'apparemment pour la version 4.3 de PMAC il y a peut-être l'idée d'abandonner le yaourt on doit faire une dépendance optionnelle je vous propose ça à l'instant en passant par le GitHub de PMAC donc voilà si je regarde sur le GitHub il y a eu récemment enfin récemment au moment où j'ai sa vidéo bien sûr voilà Implement BitFunction traduction littérale implémenter des options de compilation en cas de compilation de paquets AUR donc j'ouvre le commit en question et si on descend tout en bas voilà il y a Philem qui demande quelle dépendance ça utilise est-ce qu'il y a de nouvelles nouvelles et Guineux répond il n'y a pas de nouvelle dépendance seulement l'abandon de la dépendance yaourt ce qui revient au deuxième point de ma vidéo à savoir yaourt ça fait depuis que je suis sur Archinux que j'utilisais yaourt et finalement j'ai décidé de lui dire adieu après plusieurs années de bons réseaux services on va dire presque 7 ou 8 ans parce que pour plusieurs raisons déjà ça va faire près d'un an qu'il n'y a pas une nouvelle version mise à jour donc là je vais sur Archinux.fr voilà et si on va sur le github de yaourt yaourt voilà si on va sur le projet github voilà on explore le dépôt git on s'aperçoit que depuis le mois d'octobre il n'y a pas eu de modification et la dernière publication remonte à près d'un an à mars 2016 on est en février 2017 donc ça fait presque un an qu'il n'y a pas une nouvelle mise à jour je me demande si le projet n'est pas en train de petit à petit malheureusement être s'éteindre de de sa belle mort de sa belle mort de vieillesse c'est quand même dommage parce que c'est un outil qui est très pratique donc j'ai cherché un remplaçant et je me suis replié sur PACAUR qui est conseillé bon il est un peu plus rustre que yaourt il y a peut-être une fonction des outils que je n'ai pas réussi à retrouver mais je vais vous montrer en gros comment fonctionne PACAUR j'ouvre ma page AUR sur HLinux AUR HLinux donc je vais prendre un paquet que je maintiens mais que je n'ai pas installé donc là vous allez voir mon beau prompt en ZSH où je suis passé aussi récemment à ZSH là je le dois à BabaOrom qui a montré dans une vidéo et je me suis dit bon je vais se tester donc je vais juste mettre en plus gros l'affichage voilà c'est un peu trop gros ça voilà c'était un brin trop gros on va réduire voilà donc j'utilise ZSH avec les paquets ZSH complétion et la configuration GRML ZSH config qui est celle du ISO d'installation d'Archlinux et aussi par extension du projet Harkiniware donc avec il y a une option par exemple on faisait yaourt pour avoir les paquets tiers qu'on a installé donc avec PAKUR c'est PAKUR-QQM et voilà ça me dit que j'ai COVER COVER c'est un outil qui permet de gérer la base PACMAN pour faire fonctionner PAKUR et si tu as un projet que je maintiens Gnome MPVGit il y a alors voyons j'ai combien une dizaine de paquets à peu près une douzaine alors WC donc WC c'est pas pour aller aux toilettes c'est pour WordCount donc il y a 16 paquets tiers que j'utilise voilà donc PAKUR donc on va voir sur mes paquets qu'est-ce que je pourrais compiler qui est assez rapide que je vous montre comment ça fonctionne ah oui je vous montre aussi un truc parce que par définitivement il y a plusieurs options je vais faire vous allez voir comme ça ce sera plus simple je vais faire PACUR moins H voilà donc ça c'est différentes opérations et vous avez un MAN PACUR qui est très complet alors je pense que j'aurai pas mal de temps avant de pouvoir le dire complètement et si on regarde c'est à dire quand on gère les paquets AUR par défaut il le met dans un répertoire qui est un peu chiant d'accès je descends voilà donc si on regarde c'est la variable AURDEST pour AUR destination voilà donc on va descendre voilà détermine où les paquets enfin la recette d'ailleurs les logiciels les bases du paquet qu'on doit recompiler sont stockés par défaut c'est dans enfin par défaut c'est voilà par défaut c'est dans le répertoire utilisateur .cache 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 slash PACUR c'est pas pratique donc j'ai trifouillé mon fichier .cache 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 voilà donc vous avez ensemble de mes options voilà j'ai mis un export qui met AURDEST égale HOM alors que ça doit mon répertoire utilisateur pas qu'AUR un petit peu de kawa ça fait pas de mal et non je ne fais pas mon actuel qui présentera du RECOMMINE YOUTUPE je vous prouve que c'est du café voilà ça vient actueler au passage et j'oublie de mettre un sucre berg donc voilà donc vous avez vu comment j'ai fait pour configurer l'endroit où être stockés les paquets AUR donc on va prendre qui n'est pas trop long recompilé et qui fera marrant euh qu'est-ce qu'on peut on va prendre pas surtout pas Qtwebkit qui va prendre 6 heures recompilé euh Lollipop non plus Lifefree Freedom non pom 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 ah on va prendre SDLBALL tiens on va prendre SDLBALL donc si je me souviens bien PACUR moins SDD SDLBALL ah j'ai dû faire une erreur quelque part ah j'ai oublié de mettre un tiré il récupère le paquet oui et là je vous prouve qu'il y a bien un répertoire PACUR qui a été créé voilà SDLBALL et on a bien sûr l'ensemble voilà donc là on peut éditer on peut regarder le package build ce que je vais faire voilà donc ça c'est bien sûr c'est un package build que j'ai récupéré qu'il faudra juste que je modifie un brin alors vous avez tout le package build si vous avez envie de le vérifier donc là Clue ! c'est ok et là je rends mon mot de passe et il va tout recompiler voilà comment se passe la compilation avec PACUR ah SDLTTF d'accord il manque un paquet donc ça c'est l'occasion de faire une mise à jour donc il faut SDLTTF oui ah zut non c'est pas ça donc on va faire SDD non ah zut bon je vais recommencer bien sûr donc c'est pas bien rare on va faire PACUR-SCC ça va virer le cache aléa du direct vous voyez ça arrive ouais oui 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 donc là il faut que je modifie que je rajoute la dépendance SDLTTF à l'air du direct je vais chercher SDLTTF SDL SDLTTF petit 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 SDL ou SDL2 SDLTTF ok donc on va rajouter en dépendance ah d'accord j'ai oublié de je n'ai pas vu qu'il y avait ça tiens non il ne m'a pas récupéré la dépendance SDLTTF donc là c'est peut-être SD j'ai peut-être pas dû mettre SDD je crois que j'ai mis un dé de trop un dé de trop je vais juste faire SD je vais voir s'il me récupère je vais mettre qu'un seul dé parce qu'il m'a oublié de me récupérer les dépendances comme quoi je débute vraiment avec PAKUR oups donc on va récupérer les dépendances et cette fois-ci il va lancer la compilation pas bien j'aurais dû vérifier le ban de PAKUR auparavant vous voyez c'est quand même un outil très puissant oh la sale bête il ne veut pas me le recompiler il a pourtant installé SDLTTF il y a un petit problème donc je prendrai un autre outil pourquoi il ne veut pas me prendre SDLTTF donc il va peut-être reprendre notre logiciel donc là je le retravaillerai en ligne pour le faire fonctionner donc on va reprendre notre paquet qui va fonctionner lui donc on va virer le cache et aller à du direct ouais 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 donc on va prendre autre chose on va prendre on va prendre pom 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 on va prendre on va prendre xl emeraldia donc apparemment il n'y a pas de dépendance donc est-ce qu'il y a aucune dépendance d'accord il n'y a aucune dépendance c'est bon donc là on fait deux points qu'il prend l'exclamation voilà et cette fois-ci normalement on devrait nous compiler méchant les idées de bol méchant il va falloir que je le retravaille celui-là et donc pour moi même vérifier qu'il y avait un sucre dans le café bon là on va aller dans les jeux et normalement on a xl emeraldia voilà donc start je vais essayer de me faire quand même une ligne ah d'accord j'ai compris je me suis gouré il faut mettre apparemment 3 la suite 4 c'est 4 apparemment plus oui ça fait longtemps j'avais pas joué donc j'ai un peu perdu la main voilà donc on va c'est un voilà c'est un vieux jeu mais au moins voilà on n'en a plus besoin on veut le virer pas de problème pacman rcs enfin pas qu'à ur rcs xl emeraldia voilà les seuls trucs que j'ai pas trouvé encore c'est pour la gestion des paquets pack save et pack new donc je trouverai sûrement voilà donc c'est fini pour cette vidéo désolé pour ça du direct d'avoir je retravaille un petit paquet qui me fait des petites méchanceté sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye